L'Histoire de l'Empereur Janaka Une nuit, l'Empereur Janaka était dans son palais et il allait dormir. Au milieu de la nuit, il fut soudainement réveillé par les soldats. « Oh, votre Altesse, nous avons été envahis par un roi ennemi ! On doit défendre notre royaume ! » Alors l'Empereur Janaka sauta du lit en criant « Appelez l'armée, le général, donnez-moi mon armure, mon épée, mon bouclier ! » Cette nuit-là, il se passa une terrible bataille et à la fin, l'Empereur fut capturé par l'ennemi. Le roi Envaïsère disait à notre Empereur « Maintenant, je suis le nouveau conquérant et vous êtes banni d'ici. Mais vous avez du son royal, donc je ne vous tuerai pas, mais vous devrez quitter ce royaume. » Ainsi, notre Empereur, tout blessé, épuisé, humilié, dévasté par les terribles pertes de son royaume, commença son exil. Pendant les trajets, il se vit obligé de mendier de l'eau, de la nourriture et personne ne pouvait l'aider. Hier, il était l'Empereur et aujourd'hui, plus personne ne voulait l'aider parce qu'ils avaient peur du nouveau tyran, de l'Envaïsère et du nouvel Empereur. Les pauvres Janaka furent donc obligés de quitter son royaume bien-aimé dans la précipitation. Alors, il marcha jusqu'à la frontière et il franchit les limites avec le royaume suivant. C'était un royaume avec des gens pauvres, pieds nus. Il a tenu un grand espace où les pauvres attendaient pour recevoir un bol de riz avec des lentilles pour seul repas. Il attendit longtemps et il y avait beaucoup de monde avant lui pour avoir de la nourriture. A son tour, il n'y avait plus de nourriture et le cuisinier a dit « Je n'ai rien d'autre pour vous, tout est fini. » « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi juste le reste au fond de votre casserole, s'il vous plaît, je vous en prie. » Ainsi, le cuisinier donna les tout derniers restes de la nourriture et Janaka prit les bols entre ses mains tremblantes. Il rapprochait les bols à ses lèvres et pour son malheur, un cerf volant dans le ciel chuta sur les bols qui tombent par terre et la nourriture se répandit sur le sol. Le pauvre Janaka ne pouvait plus supporter la situation misérable. Il s'effondra et il tomba à genoux sur le sol en plairant et en se lamentant. Et soudainement, il se réveilla dans son lit tout un sourire. Son cœur battait fort, il regardait dans le noir et voyait une chambre royale. Une sentinelle rentra dans la chambre royale car il avait entendu les cris de l'empereur. « Votre Altesse, est-ce que quelque chose ne va pas ? » Janaka aurait pu reconnaître que tout cela n'était qu'un rêve, un cauchemar. Mais Janaka était un philosophe. Alors il a commencé à réfléchir comme ceci. « Est-ce vrai ? » « Ou cela était-il vrai ? » Les gardiens ne comprenaient pas la stupeur de l'empereur et ils appellèrent l'impératrice. Elle est venue voir l'empereur qui n'arrêtait pas de dire « Est-ce vrai ? » « Ou cela était-il vrai ? » L'impératrice ne sut pas comment faire sortir l'impereur de sa stupeur et elle fait venir un médecin qui lui prit les pulsations et vérifia des autres paramètres vitaux et il demande à l'empereur « Qu'est-ce qui ne va pas votre Altesse ? » Et l'empereur avait une réponse unique. « Est-ce vrai ? » « Ou cela était-il vrai ? » Donc le lendemain, sur les marchés, tout le monde parlait de la folie sur « Est-ce vrai ? » ou « Cela était-il vrai ? » de l'empereur. À ce moment-là, le sage Ashtabakra visitait la ville et il entendit parler de cette histoire sur l'empereur. Ils étaient amis et ils avaient eu plusieurs conversations philosophiques. Il alla donc lui rendre visite et lui demandant « Mon ami, comment allez-vous aujourd'hui ? » Et l'empereur répondit toujours avec stupéfaction « Est-ce vrai ? Ou cela était-il vrai ? » Mais Ashtabakra était un sage omniscient tant qu'il savait de quoi l'empereur parlait. Et Ashtabakra lui dit « Cette défaite, cette humiliation, cette terrible perte, la douleur, l'épuisement, la souffrance, les plaires, sont ici maintenant ? » L'empereur dit « Non » Et par première fois, il donnait des signes de sortir de sa stupéfaction. « Alors, toute cette gloire, votre général, votre armée, votre impératrice, votre chambre royale, tout ce qui est ici était là ? » « Non » « Alors, mon ami, ni ici n'est vrai, ni cela n'est vrai. » « Alors, rien n'est vrai ? » demanda l'empereur absolument surpris. « Tout est alors vide et faux ? Tout est finalement faux ? » Ashtabakra déclara « Non, mon ami, tout ça n'est pas vrai. C'est une apparence. Et pourtant, vous êtes ici, vous les vivez. Et là, c'était un rêve. Et tout ce que vous avez vécu n'était pas réel, non ? Mais vous avez expérimenté ceci, vu ceci, vécu ceci. Donc, non ceci est vrai, ni cela est vrai. Mais vous, vous êtes la vérité. Fin du conte Avec ce conte, les maîtres ont voulu transmettre une vérité profonde qui est très raisonnable et facile à vérifier sur notre propre expérience. Lorsque l'on se réveille le matin, nous avons des expériences diverses sur le monde veillé. Quand l'on s'endort, il y a le rêveur et le monde des rêves, qui semblent être un monde réel où nous avons des expériences diverses pendant que nous sommes dans le corps du rêve. Ces corps du monde veillé et ni le corps du rêveur ne sont pas vrais. Ce qui est vrai, c'est la conscience qui expérimente les deux mondes au travers de ces deux corps. Je te laisse donc, mon cher ami, ce conte pour t'inviter à réfléchir sur la réalité de tes expériences dans ce monde apparemment réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...